Bonjour, je suis Aurélien Ferco, maraîcher dans le Finistère. Je vais vous parler un peu de ce qu'on a pu faire depuis 2012 sur les composts de déchets verts. Donc ça c'est une petite photo pour présenter rapidement, c'est une culture de Scarole en déchets verts. Vous voyez c'est propre, c'est joli, c'est pour annoncer un peu le truc. Donc pour situer rapidement, vraiment je n'ai pas abordé tout, mais on est trois associés sur la ferme, un mi-temps. Et donc ce qu'il faut revenir c'est qu'on a trois hectares de maraîchage en plein champ, et 2700 m² sous abri froid, c'est ce qui nous fait vivre et rire aussi. Et un système de commercialisation en vente directe, donc quatre marchés hebdomadaires, et puis un peu de vente en biocop. Je vous parle vite fait des objectifs généraux, parce que c'est ça qui nous a permis d'arriver à nos techniques actuelles. Ce qui compte vraiment c'est l'amélioration, enfin nous, pour l'amélioration de notre qualité de vie. Donc l'idée c'est de dégager du temps, vraiment c'est ça qu'on recherche. Et donc améliorer les salaires aussi, pour qu'on ait un salaire décent en tant que maraîcher. Et améliorer nos pratiques, que ce soit d'un point de vue éthique, agronomique, culturel, et aussi nos pratiques au niveau de la santé, s'épargner le dos, préserver la santé, parce que c'est quand même notre premier outil de travail. Et donc faire avancer notre profession en montrant qu'on peut travailler avec la nature. Alors le principe de base de la technique, ça a été inspiré, je me suis inspiré du livre de Dominique Stoltner, le nouveau guide du jardinage, si je ne me trompe pas. Donc l'idée c'était de faire une couche de compost de déchets verts de 10 cm. Donc c'est du, voilà, c'est ce qu'on trouve en, c'est le compost de déchets verts, c'est les broyats des communes qui ont été compostés. La 10 cm c'est important parce que les graines ne peuvent pas passer à travers les 10 cm. En dessous, ça a tendance à percer. Nous c'est les observations qu'on a pu faire. Et l'autre raison c'est aussi de 10 cm, c'est un peu la dose minimum si on ne veut pas revenir tout le temps dessus. C'est-à-dire que si on veut en mettre que tous les 2-3 ans, il faut quand même mettre une couche assez conséquente, sinon c'est absorbé, il ne reste plus que la moitié, j'ai une photo après, je vous montrerai. Ou 6 mois après, il ne reste plus que 4 cm et ce n'est pas très simple. Donc l'idée c'était de mécaniser cette technique, et l'adapter à notre structure, en tout cas pas avoir à tout faire à la main, supprimer le travail du sol par le paysan, et diminuer la... voire supprimer le désherbage. Et donc l'intérêt c'était aussi de ne pas avoir à changer le parc de matériel pour bosser en semi-direct dans ces conditions-là. Donc là, en fait on voit la couche de compost, alors c'est pas très clair sur la photo là, mais en gros, ça a été mis au mois de mai, et ça c'est une carotte de garde, c'est maintenant, il ne reste plus que 4 cm, donc c'est pour bien vous montrer que 10 cm, alors ça c'est un sol, c'était au niveau des précédents, on a racheté à des conventionnels, et c'était blé, maïs, blé, maïs, tout le temps. Donc c'est quand même loin d'être des sols vivants, ça ne fait que 2 ans qu'on l'a, et n'empêche qu'en 6 mois, la moitié du compost a été absorbé, donc imaginez dans une serre, nous les serres qu'on a depuis 3 ans, et bien les 10 cm de compost sont absorbés en quelques mois, ça va très très vite. Voilà. Donc j'amène un peu par l'historique, en même temps j'ai détaillé, mais en gros on a commencé en 2012 nos premiers essais, donc avec des plantations d'oignons et semis de carottes en plein champ, et sous-abri en automne avec des plantations de bêtes persilles. Ces premiers essais, ça nous a permis de voir un peu les problèmes qu'il y avait au niveau de la mécanisation, au niveau de... Donc on a eu... On faisait avec un petit épandeur 8 mètres cubes, là, qu'on trouve partout. En plein champ, on a eu des gros soucis, enfin sur du vieux matériel, ça... Voilà. J'ai passé des heures, quand il y avait un caillou bloqué, à réparer mon épandeur, enfin bon, les joueurs, la mécanique avec du matos pourri. Et ça a ses limites en plein champ, parce que c'est vite des grandes surfaces. Voilà. Donc on a... Voilà. On a commencé à élaborer différents trucs. 2013-2014, on a fini nos techniques, et donc on a abandonné... On a abandonné l'épandage par nous-mêmes, on a fait par entreprise de travaux agricoles. Au final, ça nous coûtait nettement moins cher qu'aller racheter des pièces, passer du temps à réparer le matos, enfin... Voilà. Et on a aussi un peu amélioré les techniques de destruction, donc des cultures, pour pouvoir passer à la suivante. Donc les techniques de destruction, c'est surtout la plus facile, ça reste la bâche à en silage, tant que les surfaces ne sont pas trop grandes. Après, c'est pas simple, on est en train de réfléchir, mais en plein champ, c'est pas très simple. Et donc 2015, on est passé à la parcelle de carottes, que vous avez vu, on a mis 4000 m² avec un gros épandeur, et ça s'est très bien passé, on a vraiment peu eu de soucis. et on a converti l'ensemble des tunnels au compost. Alors je vous montre cette photo, c'est pour montrer que ça, c'est une serre de 300 m² qu'on a fait à la main, enfin à la main, avec la caisse 3 points, et ça se fait très bien sans matériel aussi. Sous tunnel, ça vaut le coup d'apporter de la matière, même si on n'a pas l'outillage. Ça marche très bien. Alors ça, c'était pour vous montrer un petit peu un exemple d'association de cultures qu'on peut faire, enfin les possibilités que le compost amène. Donc c'est une culture sous-abri, une culture d'automne. On plante la bête et le persil, et on sème le radis, tout ça en même temps sur la même planche. Et on l'a... Donc c'est pour une plantation semi-fin août, parce que nous on a... Enfin voilà, c'est nos cultures d'hiver sous-abri. Et une fois que le radis est récolté, on sème de la mâche à la volée. Donc l'idée c'était vraiment de vous montrer que sur la technique du compost, le fait de ne pas avoir à désherber, de maîtriser l'enherbement, et bien ça permet d'intensifier énormément, enfin d'intensifier les cultures au mètre carré. Et sous-abri, enfin vu l'énergie que ça demande, ne serait-ce que par l'arrosage, le plastique, c'est des ressources, on est obligé d'optimiser quand même ces choses-là. Et donc, voilà, vous avez les densités au mètre carré, le nombre de... enfin les bottes, ou le poids récolté au mètre carré, le nombre de coupes, et tout ça pour vous dire que en fait, ça c'est chaque légume au mètre carré, donc c'est sur une récolte de fin mars, d'octobre à fin mars, pardon, on arrive à un chiffre d'affaires de 100 euros au mètre carré, pour vous montrer, je ne sais pas, pour un épinard par exemple, en pur ça va être 15-20 euros du mètre carré sur une culture d'hiver, c'est juste pour montrer qu'on peut vraiment intensifier les systèmes, et optimiser nos systèmes. Donc voilà, là, il n'y a pas de possibilité de mécaniser, mais justement, comme on ne mécanise pas, on peut passer à la main, intensifier, et améliorer nos renouements. Voilà, donc c'était un petit exemple. Là, c'est pour vous montrer, alors on ne voit pas bien, mais c'est la culture de bête persille, et qu'on s'autorisait quand même, de temps en temps, à mettre une bâche, si, donc ça, c'est un des points noirs, c'est que si vous avez laissé grainer un petit peu, il peut y avoir pas mal de levées d'adventises, notamment le mouron, j'aurai un exemple après. Et de temps en temps, mettre une culture sous plastique, ça permet de nettoyer un petit peu. Donc j'ai passé aux avantages inconvénients. Donc là, alors il faut faire extrêmement attention aux vivaces, c'est comme tous les paillages, de manière générale. Là, je vous montre un petit peu, mais c'est un semis d'épinards, et donc dans ce semis d'épinards, vous voyez le chardon qui est là, c'est pas, il y a pour 20 minutes à enlever tout ça, c'est pas le temps que ça prend, mais c'est toujours pareil, sur des petites surfaces, c'est facile, quand on se retrouve avec un demi hectare, avec du chien dans le dent, le problème est différent. Ça peut poser des gros problèmes. L'inconvénient aussi, c'est que c'est un excellent lit de semences, justement pour toutes les mauvaises herbes. On a eu cette année, la culture carotte que vous avez vue, on a la parcelle voisine, c'était du colza avec du laitron, toutes les graines de laitron ont volé dessus au mois de juin, et on a eu un couvert de laitron sur les carottes. Donc c'est des choses à prendre en compte, c'est des choses qu'il faut apprendre à gérer. Et je vous montre, j'avais une petite photographie, là par exemple, les tâches, ça correspond à un pied de mouron, enfin il n'y avait pas tant que ça, mais il suffit d'un pied de mouron ou deux, et la culture d'après, on revient à des systèmes avec beaucoup d'enherbement. Donc il faut être très rigoureux sur la génération des adventices. Ensuite, la gestion de l'eau est complètement différente, notamment sur les problèmes de levée. Si on n'a pas d'eau dans les trois premières semaines, de manière très régulière, ça ne lèvera pas. Enfin, clairement, il faut avoir un arrosage assez rigoureux. En automne, en plein champ, ça ne pose pas de problème, mais au printemps, au printemps-été, quand on a des périodes un peu sèches, on peut vite louper des semis et avoir à refaire. Après, une fois que ça a levé, il y a quand même nettement moins besoin d'eau. Ça reste un avantage. S'il peut y avoir des petits soucis de levée aussi, si le compost travaille encore. Un des points qui peut varier d'une région à l'autre, c'est la ressource. Nous, on a la chance d'avoir une grosse plateforme qui nous vend à trois fois rien. Pour vous donner un prix, on est à 2 euros le mètre cube et pendu au champ. On a un prix défiant toute concurrence avec un collègue. La ressource dépend aussi du coût et dans le temps, est-ce qu'on aura de l'énergie pour broyer tout ça et récupérer tout ça. Et aussi, le compost de déchets verts, selon les endroits, la pollution en moteur lourde, est-ce que c'est sain ou pas ? Les avantages, par contre, quand on vient de le mettre ou qu'on a bien géré les adventices, il n'y a pas du tout de levée d'adventices. C'est vraiment très propre. Nous, on les met en tête de rotation, on met souvent de la carotte parce qu'on sème, on récolte. Et sur une carotte, c'est quand même pas négligeable. La culture est vigoureuse et très bien nourrie. On n'a plus de travail du sol par nos soins. On laisse les baissols s'en occuper et les plantes. L'association et l'optimisation dans le temps, dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, c'est l'exemple que je vous ai donné. Dans le temps, on avait fait des essais qui ne sont pas encore concluants, mais on avait planté des aubergines dans de l'ail nouveau sous les abris. Donc ça permet de faire chevaucher les cultures en gagnant du temps. Ça nous permet de ne pas avoir augmenté nos surfaces en tunnel et augmenter nos surfaces malgré tout. Donc ça, c'est un gros avantage. Mais nous, ça n'avait pas marché parce que l'ail avait quand même pas mal concurrencé l'aubergine et on n'a pas eu un super résultat. Mais je pense qu'il y a énormément de pistes à chercher là-dedans et pour qui veut, il y a énormément de pistes à chercher là-dedans. Ça permet du coup d'augmenter la densité vu qu'on n'a plus de binage, on sème la carotte primaire à 10 en interligne. Donc c'est vraiment très serré et on est à plus de 12 bottes au mètre carré. Donc ça réduit le temps de travail et facilite et c'est pas très dur à mécaniser. Enfin, un épandeur à fumier, ça se trouve, moi je suis dans une région d'élevage, ça se trouve à tous les coins de rue. Au pire, vous demandez à un voisin de vous prêter si vous êtes en bon terme, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai zappé mais l'augmentation du chiffre d'affaires au mètre carré, dans des problèmes, dans des zones où les surfaces sont... Enfin, dans un contexte où il y a de plus en plus de problèmes de foncier, à notre niveau, on peut quand même vraiment optimiser la production en mètre carré et donc le chiffre d'affaires. Alors ça, rapidement, c'était juste pour montrer, ça c'est une culture d'aubergine, de concombre, de salade, enfin c'est un petit peu la jungle, mais c'est quand même très productif et on peut vraiment associer énormément de choses. Et donc pour conclure, donc pour moi, vraiment il y a un intérêt réel sous-abri, c'est... le sous-abri, c'est un lieu où de toute façon il faut que ça soit intensif, il faut que ça soit intensif, faire deux, trois cultures par an minimum. C'est plus discutable en plein champ parce que passer une certaine surface, soit il faut être équipé, avoir de la ressource, donc ça a un coût, tout ça, et voilà, donc c'est plus discutable. Mais par contre, en plein champ, donc en fait, je vais finir là-dessus, je pense que c'est une très bonne méthode pour apporter des matières, des gros, très très gros volumes. Nous, on est à 1000 mètres cubes de compost hectare quand on amène, enfin 10 centimètres, c'est ça, 1000 mètres cubes hectare, donc c'est des très gros volumes. Et bien ça permet de relancer les sols très rapidement. Parce que nous, l'idée, c'est qu'on fait en gros un an et demi, deux ans sur compost et après on somme un engrais vert d'hiver pour essayer de démarrer en semi-sous couvert. Là, c'est les essais qu'on fait actuellement et donc ce que je dis, pour moi, la voie d'avenir, c'est celle des semi-sous couverts végétaux qui soient vivants ou morts, il y a énormément de recherches à faire là-dessus. Et donc je fais partie de l'atelier paysan, on a créé un projet qui s'appelle le projet Buzuc et donc on est 10 maraîchers et maraîchères du Finistère plus l'atelier paysan qui chapeaute un peu la chose et on essaie de développer des itinéaires de semi-sous couverts avec l'outillage et de valider. Voilà. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada